Hey, salut à tous et bienvenue sur Farouk Academy. Alors dans le cours d'aujourd'hui, on va voir comment fonctionne le 3D Touch. Alors le 3D Touch avec iOS permet notamment, lorsqu'on appuie assez fort sur l'icône d'une application, de faire apparaître un menu pour accéder rapidement à des fonctionnalités de l'application. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et une autre chose que je vais vous montrer, c'est, regardez ici, lorsque j'appuie longtemps sur le café, vous voyez qu'on a un aperçu qui apparaît avant que la vue de détail s'ouvre. Donc c'est les deux choses qu'on va voir aujourd'hui. Et donc on va commencer tout de suite. Alors, tout d'abord, moi, dans votre logique, il faut vous dire que je veux faire apparaître ces actions rapides une fois que l'utilisateur a au moins vu la séquence de lancement. Vous voyez ce que c'est le Walkthrough Screens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se placer ici, dans Walkthrough View Controller, et on va créer notre action rapide. Donc, vous pouvez vous mettre en bas du fichier, par exemple, et vous mettez, on va mettre marque, deux points, tiré, 3D Touch, par exemple, ou vous pouvez mettre action rapide, comme ceci. Et donc, on va créer cette fonction, fonction création action rapide. On va le faire en français. OK. Vous mettez des parenthèses vides, et ensuite, vous ouvrez la collade. OK. Donc là, vous mettez ajout des actions rapides. OK. Ensuite, alors la première chose qu'on fait lorsqu'on crée des actions rapides, il faut tout d'abord, au préalable, vérifier si l'appareil utilise, possède la fonction 3D Touch. En effet, si vous avez un iPhone 4S ou un iPhone 5, je crois que cette fonctionnalité n'était pas présente. Donc, pour cela, il faut écrire ifThreatCollection, OK, point, ForceTouchCapability est égal à UIForceTouchCapability.Available, OK. Alors là, vous voyez que cette partie-là, elle est pareille que cette partie-là. Là, normalement, si je vais dans la section de droite et que j'appuie sur, je crois que c'est Options, vous voyez qu'il est de type UIForceTouchCapability. Donc, c'est aussi le cas ici. Et donc, pourquoi je vous dis cela ? Cela veut dire que cette partie-là, on peut l'enlever. OK. Donc, cela revient même. Cela évite une répétition. Donc, on vérifie tout d'abord si le 3D Touch est disponible, et ensuite, on ouvre la collade, OK. Ensuite, on va s'assurer d'avoir l'identifiant correct. Donc, ifBundleIdentifier est égal à bundle.main.bundleIdentifier. Donc, cela, c'est ce que vous retrouvez ici, en fait. BundleIdentifier, OK. Donc, en gros, je crois, si j'ai bien compris, on s'assure d'être dans la bonne application, OK. Et là, on peut commencer à créer les différents raccourcis. OK. Donc, raccourcis, en anglais, on dit shortcut. Donc, je vais garder le terme en anglais. Vous comprendrez pourquoi. Donc, let shortcut, donc raccourcis. Item, on va les appeler des items, OK. UI Application Shortcut Item. Vous voyez, c'est pour cela que je voulais vous le laisser. Shortcut Item, Shortcut Item, OK. Donc, cela, c'est l'objet à appeler lorsqu'on souhaite créer, lorsqu'on souhaite créer, regardez, ces options-là, OK. D'accord. Alors, je reviens ici, j'ouvre la parenthèse, et vous allez choisir celui-ci, OK. Donc, le type. Alors, vous allez mettre des guillemets, OK. Ensuite, vous allez faire Option Shift Slash, OK. Un slash à l'envers. Vous mettez deux parenthèses, et vous allez écrire BundleIdentifier, OK. Ici, vous allez mettre Ouvrir Favori, par exemple, OK. D'accord. Le titre qu'on veut montrer, donc le titre, c'est ce qui apparaît ici. Nous, on va mettre Favori, tout simplement, d'accord. Donc, Favori. Ici, vous allez mettre Nil. À Icône, vous allez aller chercher cet objet-là. Il est déjà renseigné, donc vous avez juste à... à... le double-cliquer dessus, par exemple. Vous enlevez le point d'interrogation, vous ouvrez la parenthèse, et vous allez choisir Template Imagining, OK. Et donc là, pareil, on ouvre les guillemets. Vous allez mettre Favorite... Shortcut, OK. Donc, je crois que ça reprend les images qu'on a ici. Donc, où est-ce qu'il est ? Il est là. Favorite, OK. Après, on aura aussi Discover Shortcut. Et voilà. Donc, Favorite Shortcut. Et ici, User Info, vous mettez Nil, OK. Comme ceci. Cool. Donc là, vous allez choper ces deux lignes. Vous allez faire Copier. Et vous allez recopier ça ici. Donc là, vous allez mettre deux, forcément. Comme c'est un nouvel objet. Ici, on va mettre Ouvrir Découverte. OK. Découverte. OK. Donc, ici, on peut mettre Découverte avec le E. Alors qu'ici, j'ai laissé un E, OK, pour ne pas me tromper. Ici, c'est juste le titre, comme vous voyez ici. Donc, on peut mettre des E, par exemple. OK. Localized Subtitle Nil. Et ici, vous allez mettre, du coup, vous allez mettre Discover, comme ceci. OK. Ça, c'est très bien. Et on va recopier une dernière fois. Non, on ne va pas le recopier. On va le réécrire puisqu'il est différent. Donc, Shortcut Item 3 est égal UI Application Shortcut Item. Vous prenez celui-ci. Ici, vous allez mettre Option Shift Slash. D'accord. Et là, vous allez mettre Bundle Identifier. Donc, en fait, je crois qu'ici, c'est l'identifiant de notre action. OK. Donc, forcément, d'abord, elle est rattachée à l'application. Et ensuite, on lui donne sa terminaison, si vous préférez. D'accord. Donc là, ce sera Nouveau Café. Ici, on peut mettre Nouveau Café. Donc, pareil, ici, je me permets de mettre un E pour le titre. Bon, je ne l'ai pas mis ici. Mais là, vous ne le mettez pas. OK. Donc, Localized Subtitle Nil. Et ici, la subtilité, c'est... Non, il n'y a pas de subtilité. Donc, s'il y en a une, donc déjà, vous double-cliquez dessus. Vous enlevez le point d'interrogation. Et là, vous allez juste choisir celui-ci. OK. Je vais mettre Point Add. Comme ceci. D'accord. Et ici, vous mettez Nil. Cool. Donc, à votre avis, quelle est la suite logique ? Eh bien, on a créé trois actions. Celle-ci. Donc, maintenant, on va créer un tableau qui va englober ces trois actions. Qui va répertorier ces trois actions. Donc, c'est UI Application. Point Shared Point Shared Point Shortcut Items. Et donc là, vous ouvrez les crochets. Et vous réécrivez Shortcut Item 1, Shortcut Item 2. Et enfin, Shortcut Item 3. OK. Donc là, on a créé notre action rapide. OK. Donc, maintenant, à votre avis, où est-ce qu'on va la placer pour que l'utilisateur puisse accéder à ses actions rapides, seulement une fois qu'il aura vu la séquence du début une première fois. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais copier l'action. Donc, je copie son nom. Et donc, si vous vous rappelez bien, on avait créé deux actions par rapport à la séquence du début. Donc, il y avait l'action Passer et l'action Suivant. OK. Et donc, elle nous permettait de passer à travers la séquence. Et donc, on avait créé cette ligne pour sauvegarder le fait que l'utilisateur a vu ou non la séquence. Donc, l'action, on va la placer juste après cette sauvegarde qui permettra de dire que, bon, si la séquence a été vue une fois, alors on peut permettre à l'utilisateur d'accéder à cette action rapide. OK. À cette fonction. Donc, on va la mettre pour le bouton Passer et pour le bouton Suivant. OK. Ici. Cool. On va lancer l'application. OK. Et donc, on va voir si le petit menu apparaît. OK. Donc là, l'application vient d'être créée dans le simulateur. OK. Donc, déjà, soit Suivant, comme d'habitude, soit Passer. Bon, là, je mets Commencé. Donc, on est d'accord que la séquence a été vue une première fois. Donc là, pour retourner dans mon téléphone, je vais faire Command-Shift-H. Voilà. Donc là, je vais voir si j'appuie longtemps. Vous voyez que le petit menu apparaît. OK. Donc, ça, c'est très bien. Par contre, forcément, si on appuie dessus, rien ne se produit puisqu'on n'a pas encore écrit les actions correspondantes. Donc, ça, c'est très bien. Regardez. Parce qu'on appuie longtemps, le menu apparaît. OK. Maintenant, on va passer à la suite. Alors, je ferme toutes ces petites parties. OK. Et donc, il faut vous dire que la configuration de ces actions se fait dans le fichier AppDelegate. Vous savez, c'est le fichier qui reprend toutes les configurations générales et initiales de notre application. Et donc, c'est ici qu'on va créer ces actions rapides. OK. Donc là, vous pouvez mettre, par exemple, actions rapides. Ouais, pourquoi pas. Actions rapides. OK. Et donc là, déjà, on va créer un statement enum. OK. Enum, ça nous permet, en fait, d'avoir plusieurs cas de figure possibles lorsqu'on choisit un objet. Vous allez comprendre. Donc, par exemple, là, tu mets actions rapides. Et nous, par exemple, on sait, bon, déjà, il faut donner son type, string. On sait qu'il y aura uniquement trois cas possibles. Les trois cas possibles, ce seront favoris, découvertes ou nouveaux cafés. OK. Donc là, je vais mettre, je vais mettre case ouvrir favoris. OK. Ouvrir favoris. Donc là, il faut vous dire que ça reprend la terminaison qu'on a donnée ici. Alors, ici, d'accord. Donc, il y a ouvrir favoris, ouvrir découverte et nouveau café. OK. Donc, app delegate. Là, je vais mettre ouvrir favoris. Comme ceci. Ensuite, il y a un autre case qui est ouvrir découverte. OK. On ne se trompe pas. On écrit ça correctement. Découverte. OK. Et enfin, case nouveau café. OK. Et donc, on écrit nouveau café. D'accord. Donc, ça, c'est très bien. Ensuite, il faut écrire un constructeur. Donc, ça, c'est une de mes précédentes vidéos. Je vous laisse aller regarder si vous ne savez pas ce que c'est. En fait, ici, c'est comme un objet. Lorsqu'on crée un objet, il faut créer un constructeur. C'est ce qui nous permet d'utiliser cet objet. OK. Là, c'est pareil. Là, on a créé l'énumération. Et on va créer son constructeur. OK. Donc là, nous, ce qu'il nous faut, c'est un identifiant global. OK. Comme ici. Donc, ça, comme je vous le disais, c'est tout l'identifiant global pour accéder à cette action. OK. Donc, ici, vous allez écrire garde lette shortcut identifier. Donc là, en gros, ça veut dire l'identifiant du raccourci. OK. Et concernant garde lette, mettez-vous en tête que c'est comme iflette. Iflette, c'est ce qu'on utilise à chaque fois pour vérifier si une propriété est vraie ou non avant d'accéder à la prochaine étape. OK. Donc, garde lette, c'est pareil que iflette. En plus propre, si vous voulez. Peut-être en plus safe aussi. OK. Donc, c'est une autre manière d'utiliser. Sinon, vous auriez pu mettre iflette. OK. Moi, je vous montre une autre manière de faire avec garde lette. Donc, là, vous mettez full identifier pour un component. Et là, vous allez mettre tac, tac. OK. Ends. Return. OK. Donc, déjà, une autre particularité, c'est que le garde lette, il s'écrit toujours de préférence sur une seule ligne. Donc, c'est plus lisible. Et là, en fait, ce qu'on dit, c'est que l'identifiant, l'identifiant de notre, comment dire, de notre action, eh bien, c'est full identifier, full identifier, dites-vous que c'est ça. C'est tout ça. Et nous, on veut juste récupérer cette partie-là qui est après le point. OK. Donc, il y a le point qui sépare. Et ensuite, il y a la partie vraiment spécifique à l'action. Et donc, ici, c'est ce que je dis grosso modo, c'est que sur tout l'identifiant, eh bien, je veux la partie last, ça veut dire la fin, la fin après le point. OK. Et donc, là, vous écrivez self.init. OK. RowValue. Shortcut identifier. OK. On n'a pas fini. Donc, une fois qu'on a créé ceci, on va implémenter une méthode. OK. Vous allez écrire perform action. OK. C'est celui-ci. Shortcut item. D'accord. Et là, vous allez écrire completion handler. Donc, là, vous allez écrire. Vous allez peut-être mettre gérer action rapide. Donc, c'est une fonction qu'on va créer par la suite qui a besoin d'un identifiant comme ceci. OK. Et donc, completion handler, c'est ce paramètre-là. Completion handler, c'est tout simplement lorsqu'on clique, lorsqu'on appuie sur un bouton. OK. Par exemple, si j'appuie sur favori, découverte ou nouveau café, eh bien, il y a d'autres actions qui découlent de ceci. OK. Et donc, là, je vais créer cette fonction, gérer action rapide. OK. Je peux la créer juste en dessous, par exemple. Donc, je vais mettre private. Private, ça veut dire qu'on peut accéder à cette fonction uniquement dans le fichier appdelegate. OK. Et nulle part ailleurs. Donc, là, private think, gérer action rapide. OK. Donc, là, il me faut un paramètre. Donc, vous mettez shortcut item, qui est de type UI application shortcut item. OK. Et donc, ici, ce sera un boolean, parce qu'on vérifie s'il y a une action rapide ou non, qui est possible. Et donc, là, vous mettez let shortcut type, OK, est égal shortcut item.type. D'accord. Ensuite, vous écrivez guard let shortcut identifier, shortcut identifier, est égal action rapide. Donc, c'est l'énumération qu'on a créé juste au-dessus. Vous ouvrez la parenthèse. Et là, vous voyez qu'on peut accéder à ce constructeur. Donc, là, vous allez choisir celui-ci, full identifier. Là, vous écrivez shortcut type. Donc, c'est l'objet qu'on a créé juste au-dessus. OK. Donc, on vérifie. Et si ce n'est pas bon, eh bien, vous écrivez return false. OK. Ensuite, guard let tab bar controller, OK, est égal window. route view controller as UI tab bar controller. Donc, là, on vérifie si on a un tab bar controller dans l'application en bas. OK. OK. Tout simplement. OK. Else return false. Comme ceci. OK. Et si tout ça est bon, alors ensuite, on peut changer l'identifiant. OK. Par des actions. Donc, maintenant, je peux mettre point. Et là, vous voyez que je peux accéder aux différents cas possibles de l'action rapide. Donc, on va commencer par ouvrir favori. OK. Donc, là, vous mettez tab bar controller. Point selected index est égal 0. Donc, en gros, ça veut dire que lorsque, donc là, dans ce tab bar controller, ça, c'est l'index 0, ça, c'est l'index 1 et ça, c'est l'index 2. OK. Maintenant, on s'intéresse à ces deux-là. Donc, là, c'est index 0 et là, c'est index 1. En gros, ce qu'on dit, c'est que lorsque je vais appuyer sur favori, grosso modo, je veux accéder à l'index 1 de la tab bar. OK. Donc, c'est ce que j'écris ici. Index sélectionné 0. OK. Donc, ensuite, un autre cas. Donc, case ouvrir découverte. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, c'est tab bar controller.selected index est égal 1. OK. Ensuite, le dernier cas, c'est case nouveau café. OK. Donc, là, par contre, pour nouveau café, ce qui se passe, c'est qu'on arrive ici. Donc, déjà, on veut arriver sur la page principale de l'application et ensuite, on va accéder à cette action. OK. D'accord. Donc, je vais vous l'écrire. Je vais vous l'écrire. Vous allez comprendre. Donc, déjà, on vérifie if let navcontrôleur est égal tab bar controller.viewcontrôleurs, mettez 0. Parce que ça, c'est la vue principale. Donc, c'est l'index 0. OK. Des viewcontrôleurs. Ensuite, donc là, on va créer let café table viewcontrôleur est égal navcontrôleur. Donc, c'est ce qu'on a créé juste au-dessus. Point children. OK. Et là, vous mettez 0. OK. Et je sais que pour les utilisateurs de Swift 4 et non 4.2, ça, attendez, ça, copier. s'écrit. Alors, ça s'écrit child viewcontrôleurs. Comme ça, vous ne serez pas perdu. D'accord. Donc, nous, on revient ici. Et là, vous écrivez café table viewcontrôleur. Pour un perform segway. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est accéder à cette action. Et donc, ce qu'on avait mis ici, si on retourne dans storyboard, main. OK. Alors, quand on est ici, Donc, cette vue-là, elle est là. OK. Pour cette action, on avait créé un segway qui nous permettait d'arriver sur la page de création. OK. Donc, là, si vous regardez bien, on avait mis comme identifiant pour ce segway, pour cette liaison add café. OK. Ici. Et donc, on va tout simplement recopier cet identifiant. Ici, en disant que, add café. OK. Café table viewcontrôleur. OK. OK. Sinon, vous mettez else return false. Donc, vous voyez que if let et garde, c'est la même structure. Donc, on a if let. Ici, on a garde let. Donc, on vérifie quelque chose. Sinon, else return false. Else return false. Vous voyez que là, ça prend plusieurs lignes. Là, ça tient en une seule ligne, par exemple. Donc, c'est à vous de choisir. Mais moi, pour la suite, je pense que je privilégierai cette écriture-là. OK. Alors, ça, on peut le supprimer. OK. Et donc, ici, vous mettez return. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais relancer mon simulateur. On va voir si maintenant, on peut accéder aux différentes actions. OK. Donc, je retourne dans le menu de mon téléphone, ici, et je fais nouveau café, par exemple. Donc là, vous voyez que ça fonctionne. C'est très bien. On va essayer les autres. Donc là, si je fais découverte, j'arrive bien sur le second onglet, le deuxième onglet de mon application. Et donc, c'est très bien. Enfin, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est lorsqu'on appuie longtemps sur une cellule, on a un aperçu avant qu'elle s'ouvre. OK. OK. Donc, pour ça, alors, comment on va procéder ? Alors, il faut savoir que, déjà, la logique, c'est que pour implémenter cette action, on est dans Café Table View Contrôleur. Donc, je vais me placer dans Café Table View Contrôleur. Et ça, cette fonctionnalité, en fait, comme ça, c'est ce qu'on appelle le pick and pop. OK. En anglais, dans iOS, ils appellent ça pick and pop. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, la première chose à faire, la première chose à faire, on va aller dans la méthode View Did Load. OK. Donc, on peut se mettre tout en bas, ici, par exemple. Donc, là, vous voyez bien, je suis dans le View Did Load. Vous mettez pick and pop. OK. Et là, vous écrivez tout simplement, comme tout à l'heure, on va vérifier si, déjà, la fonctionnalité 3D est disponible. Donc, force touch capability est égale à .available. OK. Si tel est le cas, alors, register for previewing. OK. Donc, là, self as UI View Contrôleur Previewing Delegate. Parce qu'on va avoir besoin de ce protocole. Donc, déjà, on s'enregistre. Je ne sais pas si c'est ça, mais grosso modo, on a besoin d'écrire cette ligne dans la méthode View Did Load. OK. Et ensuite, on peut appeler ce protocole pour installer le pick and pop. Comment on va faire ? Eh bien, jusqu'à maintenant, je vous ai toujours montré que lorsqu'on souhaitait implémenter un nouveau protocole, eh bien, on mettait à la suite de la classe Existence. Donc, là, vous voyez, on a déjà deux protocoles. OK. Mais dites-vous juste que si votre application est lourde, ça va faire une grosse liste de protocoles. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer une extension à la classe, vraiment à part. Vous allez comprendre. Donc, vous écrivez Extensions, comme ceci. Vous allez écrire Café Table View Controller. Donc, c'est bien le nom de notre classe ici. Café Table View Controller. Deux points. Et là, vous allez mettre UI View Controller Previewing Delegate. Donc, c'est le protocole qu'on voulait installer. Et là, vous ouvrez la collotte. Vous attendez un peu et normalement, il y a une erreur qui va paraître. OK. Qui va nous dire que si on installe ce protocole, il faut obligatoirement ces deux méthodes-là à renseigner. OK. Donc, nous, c'est ce qu'on allait faire dans tous les cas. Mais plutôt que d'aller les chercher, vous pouvez attendre que Xcode vous les suggère. OK. Donc, la première. Alors, la première, c'est tout simple. Vous allez écrire garde let index path est égale table view point index path for go at location. OK. Qui est ce paramètre. Donc, là, qu'est-ce que je viens d'écrire ? Je finis de l'écrire et je vous l'explique. Return null. En gros, ici, regardez. Dans l'application, déjà, on doit savoir quelle cellule on a sélectionné. Alors là, la seule indication qu'on a, c'est là où je clique. C'est l'endroit où je clique. Regardez. Là, je clique là. Là, je clique là. Et là, je clique là. Donc là, la première chose qu'on veut, c'est convertir le point, l'endroit que j'ai cliqué en une cellule. OK. Donc là, cette ligne, en fait, nous permet de trouver l'index de la cellule en fonction de sa localisation. OK. Donc ça, c'est bon. Ensuite, une fois qu'on a ça, on écrit, on convertit ça en cellule. Donc, garde let cellule est égale table view point cell for go at index path. OK. Donc, cet index path là, c'est celui-ci. Une fois qu'on a trouvé la cellule correspondante, eh bien, on la conceptualise. Dites-vous cela. Donc là, return nil, pareil. OK. Ensuite, garde let. Garde let. Donc, une fois qu'on a sélectionné, qu'on a ciblé la cellule en question, maintenant, on veut créer son aperçu. D'accord ? Donc là, vous écrivez garde let.café. Non. C'était quoi le nom qu'on avait mis ici ? Nous, on a mis détail café view controller. Donc, on va mettre détail café view controller. OK. Est égal à storyboard. OK. Pour un instant create view controller. OK. Et ici, vous allez mettre tout simplement café détail view controller. OK. Comme ceci. Avec un C majuscule. OK. As. Détail café view controller. OK. Donc, on va changer else nil. Pareil. OK. Comme ceci. Et donc là, une fois qu'on a sélectionné la cellule qu'on a ciblé, eh bien, on va créer le view controller. OK. Alors, ensuite, je vais mettre let.café sélectionné, sélectionné, qui est égal café index.path index.path.ro. OK. Détail café view controller. Café est égal café sélectionné. En gros, là, on passe, on explique quel café il va falloir passer. Regardez. Quel café il va falloir passer d'ici. Donc, quand je le sélectionne. À celui qui s'ouvre. OK. Attendez. Ici. OK. Donc là, c'est pour enseigner de quel café il s'agit. OK. Et ensuite, vous allez écrire détail café view controller. Point preferred content size. CG size. OK. Donc là, vous mettez 0.0. Et là, vous mettez 460.0. OK. Donc là, on recrée, il me semble, on recrée le pick and pop. Et ensuite, la fenêtre s'ouvre. OK. Donc là, on a créé la taille, je crois, de l'aperçu. OK. OK. Tac. Donc ensuite, je vais écrire previewing contexte. Pour un source rect. Dégal sel dot frame. OK. Et ensuite, forcément, ici, on doit retourner un view controller. Donc, je vais juste écrire return détail café view controller. OK. Donc, ça, je supprime. OK. Et ici, on met show. On écrit cette méthode et vous écrivez view controller to commit. Donc, c'est ce paramètre-là. OK. Et ici, vous mettez celle. OK. Donc, je crois que cette ligne-là, elle ne changera jamais. Donc, vous pouvez à chaque fois réécrire view controller to commit. Et ici, vous mettrez self. Et ici, il faut juste vous dire qu'en fonction des différentes étapes. Donc là, on a converti les coordonnées du point qu'on touche en un index. Ensuite, l'index, on l'a transformé en cellule. Et la cellule, ensuite, on a récupéré les informations du café en question pour les transmettre à la vue détail. OK. Voilà. C'est que de la pure logique. Et donc, maintenant, si j'arrête mon simulateur et que je le relance, tout cela devrait fonctionner. Non. Ça ne va pas fonctionner. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, on a créé un identifiant. OK. Donc, vous allez le copier et dans main.storyboard, pour détail café, ici, view controller, dans identity inspector, vous allez l'écrire ici. OK. Comme ça, café, détail, view controller, sans faire de faute. Vous appuyez entrer. Et maintenant, si je relance mon simulateur. Donc, là, tac, passé, etc. OK. Là, je vais créer rapidement un café. Vous sauvegardez, vous enregistrez le café. Donc, il apparaît. Là, j'appuie longtemps sur le café. Et donc, là, vous voyez l'aperçu qui se crée correctement. Et ensuite, la page détail s'ouvre. Donc, c'est très, très bien. Dernier essai. Je retourne sur mon téléphone. Et là, si j'appuie longtemps, j'ai bien mes différentes actions qui apparaissent. Donc, si je fais nouveau café, j'apparais directement sur la page création de café. Voilà. Donc, le cours d'aujourd'hui est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui lâcher un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.